bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un de mes outils anti-âge préféré c'est la pierre guacha que vous pouvez trouver ici alors en fait c'est une pierre qu'on utilise en médecine chinoise gua ça veut dire gratter et cha ça veut dire maladie et ils l'utilisent pour gratter le corps de la de leurs patients alors nous en yoga du visage on va l'utiliser un petit peu différemment un petit peu moins profondément mais on va avoir des effets vraiment exceptionnels sur la peau vous allez voir le teint va en être amélioré on va activer la circulation sanguine ce que ça va oxygéner les cellules et ça va vous donner un teint éclatant directement ça va aussi on peut l'utiliser en tant que drainage lymphatique pour éliminer les toxines aujourd'hui on va vraiment se focaliser sur l'effet lifting naturel je vous propose de commencer tout de suite en vous attachant les cheveux ce qui va être important pendant votre pratique c'est d'être connecté à vous même et de respirer naturellement profondément prenez un instant ici pour vous installer très confortablement baissez les épaules respirer observer le souffle vous allez utiliser votre huile préférée ou votre crème préférée mais en général l'huile ça permet de mieux faire glisser la pierre et de ne pas hériter la peau ce qui est très important vous allez en mettre aussi sur le cou dans la nuque sur la nuque et n'hésitez pas à en remettre tout au long de votre massage on ne veut vraiment pas hériter la peau pensez bien qu'il faut être doux quand vous utilisez votre pierre ok on va commencer avec la nuque vous allez prendre votre pierre et la positionner comme ceci et vous remontez quand on monte c'est pour un effet liftant et quand on fait les mouvements vers le bas c'est pour le drainage lymphatique pour activer la lymphe ça fait beaucoup de bien respirez concentrez vous sur votre souffle magnifique ça fait tellement bien insister sur les endroits qui sont légèrement douloureux on en profite aussi pour faire de la réflexologie très important de respirer ici montez bien de manière à masser les ganglions lymphatiques tout en haut de la nuque ici ok on va passer plus vers l'avant du coup vous pouvez prendre la pierre là où elle est légèrement incurvée et remonter comme ceci tout doucement attention pas de pression excessive surtout ici si vous avez la peau légèrement distendue ok magnifique on va maintenant s'occuper de l'ovale du visage alors vous pouvez si vous avez une pierre comme moi mettre une de chaque côté comme ceci essayez de pas mettre la pierre comme ceci mais bien à plat et on étire vers l'oreille magnifique ici vous avez des ganglions lymphatiques ça fait du bien vous pouvez y passer un petit moment attention de ne pas tirer la peau respirez et de l'autre côté vous pouvez aussi tenir votre peau vous connectez vous à votre souffle ok on va maintenant passer aux joues donc les joues c'est une partie de notre visage qui est très important parce que l'oeil de notre interlocuteur naturellement se pose sur nos joues parce que c'est le milieu de notre visage donc on va les lifter vous allez prendre votre pierre comme ceci et vous allez ici attraper votre nez de manière à retenir la peau la pierre bien à plat pas comme ceci magnifique pas la peine d'appuyer trop fort de longues inspire de longues expire ouh ça fait beaucoup de bien on va le faire de l'autre côté n'hésitez pas à remettre de l'huile ou de la crème si vous en avez besoin on va ici tenir la peau la pierre bien à plat et on étire vers les tempes de longues inspire de longues expire on active la circulation sanguine on allonge les muscles du visage magnifique on va maintenant passer à la ride du front vous allez poser les deux doigts ici puis vous allez monter comme ceci voilà pas la peine d'y aller trop fort ok on va maintenant passer aux sourcils ça va être exceptionnel pour ouvrir l'eau votre regard et vraiment donner de la fraîcheur à votre regard c'est important de venir poser les doigts comme ceci et ensuite on pose la pierre légèrement en dessous du sourcil vous pouvez remettre un petit peu de crème ou d'huile aujourd'hui j'ai pas mon huile donc je mets de la crème il faut mettre beaucoup pour ne pas irriter la peau magnifique c'est parti positionner vos doigts votre pierre comme ceci et on va vers le haut n'hésitez pas à aller bien jusqu'en haut du front n'appuyez pas trop avec les doigts et pas trop avec la pierre la pierre est presque posée à plat sur le visage magnifique et on va passer de l'autre côté je vois déjà la différence sur mon visage quel bonheur quel plaisir ok on va tenir la peau place notre pierre ici légèrement sous le sourcil et on monte la pierre est bien posée à plat pas comme ça mais bien posée à plat à plat ok ok prenez toujours quelques instants pour ressentir les effets de la pratique du yoga du visage sur votre esprit et sur votre visage je vous embrasse tous très fort à bientôt pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous retrouve sur instagram et sur facebook à très bientôt